Applaudissements Je tiens aussi à remercier tous les élus qui sont au premier rang. Je vois Michel Champion, Martine Balcan, Katia Cloppy, Claude Capillon, Jean-Michel Plutot, Gérard Pogrand. Applaudissements Ce soir, nous devions parler du projet avec Asré Mariton. Nous allons en parler pour l'opposition qui, j'ai l'impression, petit à petit, est en train de devenir la majorité. Jean-François, cette salle, c'est une salle porte au bonheur. Il y a eu ici de nombreuses rencontres depuis 1983. En 1983, à l'époque, Gérard s'en souvient, on n'avait pas voulu nous prêter la salle. Et on avait dit, si vous ne la prêtez pas, on vient faire un meeting devant la porte. Ils ont fini par nous la prêter. Ensuite, cette salle, elle a toujours été au rendez-vous de tous nos succès. Des succès locaux, des succès nationaux. Et la particularité de cette salle, c'est qu'elle nous permettait de nous réunir. Il y avait SCOI. Il fallait être très, très nombreux. Mais ce soir, vous êtes très nombreux. Et la particularité de cette salle, c'est que toutes les campagnes s'y terminaient par une réunion, on s'en souvient, pour tenir les bureaux de vote. Parce que ici, et tu as connu ça dans d'autres villes, Jean-François, on est à Aulnay, comme on a été à Villepin, dans ce genre de ville où on peut gagner à 22h30, mais perdre à 22h45. Et ce que je vous dis, il faudra s'en souvenir. Il n'y aura pas énormément d'écarts. Nous aurons besoin d'être très présents dans les bureaux de vote pour ne pas revivre ce que Jean-Claude Abrioux avait vécu en 1983. Une dame était venue voter, pour voir si j'ai de bonnes mémoires, dans le bureau de vote numéro 23, au nord d'Aulnay, et elle avait entendu son mari décédé en train de voter. En fonction de ça, c'est aussi votre vigilance qui nous permettra de regagner Aulnay-Soubois. Alors ce soir, Bruno Béchisa va intervenir dans quelques instants. C'est un élu qui est désormais dans ce département réclamé partout. Il a été réclamé à Aulnay-Soubois et il est venu. Je donnerai ensuite la parole après Bruno à Philippe Dallier. Il est notre sénateur et vous pouvez de nouveau l'applaudir. Après Philippe, il y aura Valérie Pécresse. Elle était à Montpellier-Montain. Il y aura Hervé Mariton. C'est l'un des filles, un des collègues le plus brillant de l'Assemblée nationale. Je ne peux plus le dire maintenant, j'y suis plus. Mais en l'occurrence, la particularité d'Hervé, vous l'entendrez, vous l'écouterez. Il est clair, il est pédagogue et en plus c'est mon pote. Et puis enfin, c'est Jean-François Copé qui terminera cette réunion qui devait être une réunion locale sur le projet mais qui est devenue une réunion nationale pour la reconquête. Quand vous direz demain, c'est Copé qui est venu lancer la campagne de Bruno Béchisa. Et quand vous serrez la main à Bruno Béchisa en lui disant « Monsieur le maire, c'était quand même bien lorsque Jean-François Copé est venu vous soutenir. » Vous vous souviendrez que ici, la candidature de Jean-Claude Abriou avec Gérard Gaudron avait été soutenue par Jacques Chirac. Je passe la parole à Bruno Béchisa. Merci. 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 Merci.